Ok la semaine dernière vous avez vu la vidéo motivation avec Jamo de Jamcore DZ Aujourd'hui, voilà, aka Moja, maintenant il faut l'appeler Moja Aujourd'hui on va vous expliquer les exercices qu'on a fait, pourquoi on les a fait, comment ils travaillent Bref, c'est parti, on y va ! Avec bien sûr IG et Alex, j'ai changé leur nom, on va commencer le premier exercice On va commencer le premier exercice pour s'échapper, c'est un exercice super pour la poitrine 3 angles de travail, le bas des pecs, le milieu des pecs, regardez les gros pecs et le haut des pecs Il aime toucher, simple, j'adore toucher On ne s'excite pas là, c'est ce que vous êtes en train de penser, je ne suis pas venu avec une fille Alors, on va faire 7 ici, comme ça, vous comprenez, contraction, poitrine haute, de là on monte, milieu, 7 Et on monte là, 7 Et là ça va se faire chauffer là Regardez là, ça pique, ça pique là Et là, 7, book your face C'est beau gosse, c'est beau gosse Voilà, là il est beau gosse Allez on y va ? Allez, 21 rêve DJ, là après Alex Tu disais quoi, Jamon, les cheveux ? Les cheveux, Alex, il faut qu'il arrange ses cheveux, moi j'ai pas besoin d'arranger mes cheveux, regardez Ils sont déjà rangés Et au présent ça prenait 10 minutes pour arranger mes cheveux avec le gel et la crème et du shampoing Et oui, ma main 10 minutes, c'est pas beaucoup hein, 10 minutes Comme ça, je me casse, 2 minutes Ok, exercice suivant, je vous propose dos, abdos On va faire des tractions, pronations Prise assez large, sans filmer avec, relevé de chambre Ça y est, le dos Il va l'autre, il va l'autre Allez, on y va Allez, haut Une tractions, vous arrivez en bas Regardez, je tente toute l'attention Et la roue est là On va kiffer Et en contrôle Bon, comme il dit Alex, il faut ça, contrôler le mouvement C'est toujours en pension Toujours les coudes légèrement fléchis Ok, exercice suivant, on va travailler les pecs encore une fois Mais cette fois-ci, on va cibler la partie haute des pecs et l'avant de l'épaule Ok, antérieures, d'antérieures D'antérieures, exactement Mais en fait, j'aime bien cet exercice parce qu'il est en unilatéral C'est-à-dire qu'on travaille un côté après l'autre Donc déjà, plus de focus Et on va travailler exactement de la même manière les deux côtés On pourra pas compenser Et en plus de ça, ce que j'aime bien avec cet exercice C'est que ça va travailler les objets Parce qu'on est obligé d'être super gainé Vu que c'est la chargée d'un côté Donc c'est un doublé de travail Et les meules adorent les objets Le V, le V, vous voulez le bosser Les meules adorent les objets Et on y va Vous mettez la jambe avant Du même côté que le bras qui va travailler Et c'est parti Tchepuche 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 Parfait Pas de correction du tout Ça lui a pris du temps pour la fendre Mais il l'a appris quand même Regardez comment il bouge Il est beau, il a des beaux cheveux Si tu n'arrives pas de contracter Sans d'un côté de l'intérieur Je vais les laisser Je vais commencer à penser des choses Marianne et des fiancées On ne s'excite pas là Super, super fort J'adore faire le camp On y va Donc prochain exercice Super exercice pour le dos Mais c'est un exercice qui va cibler Les deux parties du dos On va travailler le haut du dos Et aussi le grand dorsal Et vous allez changer l'angle de travail C'est à dire on va faire un tirage Vertical Slash horizontal C'est à dire le haut Slash oblique Slash horizontal C'est ce qu'on apprend ici aux Etats Unis Vertical Slash horizontal Donc on va faire vite comme ça En ramenant vos Zomoplates ensemble et vous serrez Et de là on va changer l'angle Donc on descend Les mains en bas comme ça Vous savez comment ça fait ça en France ? C'est un... Un guidon Descendez comme ça Et vous allez tirer en bas Et là vous êtes en train de cibler le grand dorsal Exactement, le but à chaque fois c'est de bien serrer les coudes De retirer les deux omoplates Et d'aller chercher le plus loin possible Il reste gené, très droit Le bassin vers l'avant Regardez l'amplitude Les bras vont se tendre On ne bloque pas l'articulation On ne verrouille pas mais on tend les bras On en voit beaucoup qui font des demi-amplitudes Avec Jamo, avec Godi Time, c'est des amplitudes complètes Contraction, garder la contraction Et changer l'angle de travail Ils travaillent tout le temps J'oublie ça tout le temps à mes abonnés C'est un petit système On a 35 ans et on va descendre Comment il faut faire ? Il faut faire comme avec les rageux Choquer les rageux Choquer les muscles Exercice suivant on va faire les biceps mais aussi le dos Le dos ça va être quoi ? Les lombaires en statique Regardez sur Moja parce que c'est les lombaires C'est ça Les deux barres Donc c'est important C'est important aussi de les travailler Donc c'est simple La chaise romaine vous allez être en statique Salut Jamo ! La chaise romaine vous allez être en statique Le dos droit aligné vous allez avoir une barre Ok Et vous allez venir faire les biceps Et j'inspire sur la descente On fait 10 reps et donc ça permet de combiner les biceps et le dos Encore une fois moi je m'occupe des épaules L'exercice suivant ça va être l'arrière de l'épaule Et cette fois-ci on va faire l'oiseau Mais on va pas faire un seul exercice Jamo on va en faire deux Donc le premier c'est l'amplitude complète L'oiseau sur le banc on va bien isolé Parce qu'on va avoir un appui On va pas pouvoir bouger, on va pas pouvoir se servir de l'élan On va travailler l'arrière de l'épaule Donc teltuïde posterior Regardez moi ça Vous pouvez faire un cours d'anal sur son dos Et ensuite Dès que c'est terminé Dès qu'on a fait notre nombre de reps On va faire 8 plus de 8 Dès qu'on a fait nos 8 reps amplitude complète On décharge On prend des halteres plus petites On reste en haut Petite amplitude pour garder une tension Et bonheur Jamo il a kiffé Moja il a kiffé Il a validé comme ça avec la tête C'est parti Allez on y va Alors en même temps j'explique Vous laissez ressortir la poisse Ok Vous avez un appui sur le ventre Faites juste en sorte de pas avoir Pas respiration coupée Et là on va monter les coudes Dans l'alignement des épaules Mains, coudes, épaules bien alignées Ok Ça va t'es à l'aise ? T'es parti Et on fait 8 répétitions On retient toujours la descente On retient toujours la descente Allez 4 Allez encore Vous voyez là c'est tout parti Bien sûr vous pouvez sentir un peu les trapèzes Mais faut ressentir un peu sur la tête Un 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 On va faire un exercice pour les abdos, mais si c'est une combinaison de deux exercices. Ça c'est un exercice qui m'a vraiment permis d'améliorer mes abdos à un point où ils étaient vraiment encore plus définis. Donc c'est un relevé de jambes, mais comment vous allez le faire ? Vous allez vous mettre sur un banc. Vous allez trotter pour les ordres du coups doucement. Et après on part de l'autre côté. Donc on peut contrôler vers la descente. La contraction va se passer ici. On les oblique, les serratus. Et de là, on enchaîne un oblique sur le banc. Donc l'exercice va être comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc vraiment en français quand on fait que d'un côté. Et après en anglais quand on alterne. Voilà. Donc après vous allez apprendre l'anglais et le français. Ok, maintenant on va se faire un petit exercice pour les obliques. La taille. Vous allez aussi sortir bien sûr les épaules au rond de main. En force un mouvement. Droite. A gauche. Vous cherchez un contracte au maximum. Et une rotation des épaules. Engager un petit peu le bassin. Mais gardez les deux pieds bien de face. Et la barre bien sûr au départ au mieux. Bien sûr. Bien sûr. Allez. Ramenez. Let's go. You know. You know what I mean. Donc au niveau de la prise, vous pouvez forcément une main au-dessus de l'autre. Vous inversez la série d'après. Et on va partir sur le direct. Donc je viens chercher un peu en-dessous de la hanche. Vous mettez ce position à monter. Et je redescends par contre un peu plus souvent. Explosif là. Parce que je peux contrôler. Je rentre le ventre au maximum. Je suis gainé. J'aspire le nombril. Et j'achète. Et ce qui est cool c'est tout le temps garder votre poitrine haute et bien droite. Les genoux un tout petit peu fléchis. Pas trop tout droit. Parce que si vous gardez les genoux très droits ou les jambes bien droits. Que vous allez vous arrêter le bas du dos. Très très important de faire. Vous avez vu que j'ai fait les épaules. Moi depuis le début je vais continuer les épaules. Et là on va cibler avec du fly press. Je suis obligé de parler en anglais. Sinon euh... Fly freaking press man. En fait c'est pas du développé épaules. C'est pas un développé musulitaire classique. Là il n'y a pas d'extension ou de flexion de coudes. On va vraiment cibler les épaules au maximum. Et vous allez voir ça va brûler. Donc pensez bien à faire attention à votre exécution. Et là ça doit être très strict. C'est pour ça qu'on utilise le banc et le dossier. Pour pas servir de l'élan. Ok ? Are you ready ? Open up. Open up. Open up. Voilà. Boom. Super. Super exercice. Come on. Come on. Super. Come on. Super. Come on. Press. That's it. Encore une. Super. Deux pas. Next one. Hey. 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 Okay. Vous avez vu il y a beaucoup moins de flexion du coude. Il y en a quand même un tout petit peu. Il faut avoir une assez bonne amplitude vers la fin. Mais il va falloir être très strict là-dessus. Bon voilà vous avez vu nos 9 exercices. J'espère que la vidéo elle vous permet de checker la chaîne. A Moja bien sûr. J'aime Core DZ. Gardez la pêche. Et n'oubliez pas une chose. Melgueu !